Je vais parler de la salle de la map monde de Yochi Yokoyama, édité en 2016 chez les éditions Matières après une première édition sortie en 2013 au Japon. C'est un auteur qui a été découvert au début des années 2000, il y a presque 20 ans, par ce même éditeur. C'est donc assez émouvant de continuer à lire ces ouvrages chez Matières puisque ce sont vraiment eux qui, depuis leur studio à Montreuil, ont commencé à faire connaître Yokoyama de par le monde avant même qu'il ne soit publié au Japon. Depuis, Yokoyama a connu une certaine reconnaissance. Plusieurs expositions ont été organisées à son honneur. On l'a vu notamment au Centre Pompidou, au Palais de Tokyo. C'est un auteur quand même assez chic, plutôt bien considéré dans le monde de l'art, mais qui aussi, par ses ouvrages, appartient de manière assez indiscutable à une bande dessinée de qualité. Il nous paraît très intéressant d'en parler aujourd'hui. Il a été traduit et édité aussi chez un excellent mais regretté éditeur américain, Picturebox. Sauf erreur de ma part, on trouvait chez Picturebox des livres qui n'ont jamais été traduits, qui ne sont jamais sortis en France. Je pense notamment à ce Color Engineering dans lequel on découvre un Yokoyama assez inhabituel. La salle de la map monde, c'est un livre qui est à bien des égards caractéristique de ce qu'on pourrait appeler le style Yokoyama. On sent qu'il y a une importance très forte du volume chez lui, dans ses dessins, sans pour autant qu'il cherche à mettre en valeur les formes. Son style est très simple, très géométrique. Il y a eu une interview qui a été consacrée sur Arte dans le magazine Trax à Yokoyama, dans lequel ils expliquent qu'il a, je crois, 200 règles chez lui. Ce qui donne une idée un peu du travail de géomètre, d'architecte presque, qui caractérise ce style de Yokoyama. Outre ce caractère géométrique, il y a des cadrages très originaux, inspirés probablement du cinéma, dans lesquels on voit des gros plans mettant en valeur un mouvement. Des onomatopées qui sont omniprésents dans ces planches et qui, en particulier dans la salle de la map monde ou encore dans sa suite, la terre de glace, peuvent régulièrement être utilisées à profusion de manière à envahir la planche et à rendre celle-ci quasiment illisible. Une confusion assez importante qui émerge pour le lecteur. Ce sont quand même des personnages qui paraissent asexués. Ils n'ont aucune caractéristique particulière masculine ou féminine. Ce sont des personnages maigres, sans vraies caractéristiques physiques, à l'exception près de leur tête. Ce sont celles-ci qui ont été utilisées pour composer la couverture de New Engineering. Les livres de Yokoyama se caractérisent par des décors dans lesquels on sent que même quand il cherche à décrire des éléments naturels, il y a quelque chose de très très artificiel, souvent très mécanique. Des étendues urbaines ou de nature trafiquées sans qu'ils jugent, sans qu'ils s'expriment sur quelque chose de négatif ou de positif qui se déroule dans ces univers. La trame la plus répandue chez Yokoyama sont des personnages qu'on va suivre sans savoir quoi que ce soit d'eux. Et ils vont se rendre d'un point A à un point B ou alors procéder à certaines actions sans qu'on sache vraiment quel est leur but. D'autres de ces ouvrages dans lesquels on voit simplement un jardin se former de manière assez mécanique, sans qu'on sache vraiment quelles sont les forces qui permettent à ce jardin de se former. L'oeuvre de Yokoyama reste assez avare en texte. D'autres oeuvres comprennent des dialogues, mais la plupart du temps, ceux-là sont proprement descriptifs. C'est par exemple le cas dans la salle de la MapMonde. On assiste pendant plusieurs pages à un panorama de cette ville avec un dialogue entre les personnages, des dialogues qui sont terriblement descriptifs. On distingue clairement des autoroutes, tout se torde de bâtiments et même une esplanade. Non, ce n'est pas une place, c'est un aéroport, c'est vrai, il y a un avion. Les relations entre ces mêmes personnages sont en général aussi réduites à une peau de chagrin. Tout au plus peut-on voir des réactions de tension, mais en règle générale, tout ça reste très très neutre. L'intrigue, je voudrais insister un peu là-dessus pour la salle de la MapMonde, qui probablement fait partie des ouvrages de Yokoyama dans lesquels l'intrigue est la plus développée. Et donc là, ces personnages émergent de maisons avec des toits en roton de bois, qui semblent assez bucoliques, et ils débarquent face à ce panorama d'une immense ville qu'ils ne connaissent pas. Une immense ville qui, encore une fois, ne semble pas appartenir à notre univers, mais qui m'a l'airé tout et familière. Une science-fiction qui dit à peine son nom. Et ils expliquent, enfin on comprend dans leurs échanges, qu'ils doivent se rendre à un endroit. D'où viennent-ils ? On ne le saura pas du tout. Que font-ils ici ? Ils travaillent. Quel est leur travail ? On ne le saura pas. Cette histoire, dans l'édition en matière, se termine par des éléments de synopsis qui permettent à Yokoyama d'expliquer un peu ce qu'il avait en tête. Les protagonistes sont constamment sur leur garde, ils ne laissent rien au hasard et leurs rapports sont tendus. Ils ne semblent pas visiter cette ville immense par loisir, pour leur distraction, mais plutôt en vue d'une action imminente. Même chose pour les hommes rencontrés en ville, ceux-là sont méfiants envers les étrangers, leur attitude n'est guère engageante. Le titre de ce récit est emprunté à la salle du palais italien dans laquelle Mussolini avait fait installer son bureau. Elle est ornée d'une carte du monde qui semble s'étendre à l'ensemble du plafond. Cette carte du monde n'est pas un simple dessin, ce serait plutôt une projection vidéo relayée depuis l'espace. Ce présent volume, donc la salle de la MapMonde, est le premier d'une série qui en prévoit trois. Port en eau glacée, qui sortira quelques années plus tard chez Matière sous le titre La Terre de Glace, et le parcours titre provisoire. Pour l'oeuvre, il n'est pas possible d'indiquer une date d'achèvement pour cette série. Les liens peuvent sembler assez faibles entre ces deux ouvrages. Quelque chose que j'ai découvert et qui m'a paru assez intéressant, c'est que les livres qu'on voit dans la salle de la MapMonde, on les retrouve dans un ouvrage bien plus ancien, New Engineering, qui était sorti chez Picturebox. Une histoire sobrement intitulée Books, dans laquelle des personnages se battent à grands coups de livres qui saccagent. Et on retrouve un livre dans lequel on voit cette MapMonde coupée en deux. Peut-être la salle de la MapMonde est une référence à ce livre. Une des caractéristiques de ce style, c'est dans la narration, l'insistance qui met à décrire certains actes qui peuvent paraître assez anodins et qui pourtant sont développés sur plusieurs pages. Les personnages se retrouvent encore une fois sur cette esplanade. Ils voient l'aéroport pas très loin d'eux. Et d'un seul coup, il y a un avion qui passe. Et ce passage de l'avion s'étale sur une dizaine de planches, avec fortes détails, et aussi ces onomatopées qui envahissent les cases, perturbent la lecture comme le bruit d'un avion viendrait perturber notre ouïe si on se trouvait juste à côté de cette immense carcasse. Il y a un moment, le personnage qui vit sur place, qui sert des verres de whisky à ses invités, à nos personnages principaux. Et là aussi, c'est une action qui va durer plusieurs pages, avec grand renfort d'onomatopées, alors que bon, ça vient un verre de whisky a priori, c'est quelque chose qui ne fait pas beaucoup de bruit. Et un usage assez prononcé de ces gestes qui viennent renforcer le mouvement, et avec, en guise de transition, des écrans de télévision de surveillance placés un peu partout, qui grésillent, qui se brouillent à cause de l'avion. Son économie en matière d'éléments dramatiques laisse vraiment une grande liberté au lecteur d'interpréter ce que cela veut dire. Il mélange de différentes époques ce personnage reclus dans cette salle de la map-monde qui dit ne pas sortir avec un jardin, qui est un jardin intérieur, ce qui parle déjà de soi-même, et son embarcation qui a coulé au fond du lac, au milieu de ce jardin. Le type de narration qu'il a su développer se caractérise de manière très très forte par une insistance constante sur le mouvement, sur la force, sur une espèce de virilité, donc les technologies, la force, la vitesse. Autant d'éléments qui ne sont pas sans même évoquer le futurisme, tout cet art qui fascinait les fascistes, et le fait que la salle de la map-monde soit un titre qui a été emprunté à Mussolini n'est à ce titre absolument pas anodine. Est-ce à dire que l'œuvre de Yokoyama est une éloge de la force, de la technologie, du monde moderne ? Eh bien justement, je pense qu'il est exactement tout le contraire, et que c'est ce qui fait vraiment une force de ses ouvrages. Tout cela ne fait que traduire en une espèce de vacuité. Ces personnages, on ne sait pas du tout ce qu'ils font, on ne sait pas du tout où ils vont, on ne sait pas du tout quel est leur objectif, enfin il y a un vide qui est quasi existentiel là-dessus. On est vraiment dans un univers qui est sans sentiments, comme si toute cette espèce de modernité avait dévoré ce qui reste de notre humanité. Personnellement, j'ai vu beaucoup de jeunes auteurs, notamment français, mais pas uniquement, qui ont essayé de le suivre. Enfin, on sent vraiment une influence très très forte chez différents artistes, mais cela reste quand même difficile d'imiter son œuvre, et la lecture de ses ouvrages reste toujours une expérience passionnante. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada